On est parlé de 5 secondes, la catégorie, super léger, le départ est imminent, et c'est parti ! Regardez, Bruno Marie, à l'extrême droite avec eux, Van der Verne, qui fait le part canon, alors qu'il vous dit, on saute Marlowe, à l'extrême droite, attention, Pévenu, Digan, Pévenu, Digan, regardez-vous, bien joué, bien joué, attention, j'ai rien vu, pour l'instant, il me semble avoir laissé passer Maxime Pévenu, il se retrouve à plus haut dans 5ème position, Mais la course pour l'instant, et le départ, assemblée limpide, on va retrouver les pilotes, et voilà, et bien, en tête de cause, Bruno Marie, 2ème place, pour le drapeau, le bleu rouge, Stéphane Dermanet, en 3ème position, il est là, Maxime Pévenu, on l'attendait, Maxime Pévenu, le papa Christophe, est en train d'écarquiller les yeux, et pour l'instant, Maxime Pévenu, 3ème position, pour la Gondel de Padelèque, 5ème place, pour l'instant, pour Nicolas Merlein, légèrement décevant, sur ce départ, mais attention, il vient manger, Bévenu, Digan, Pévenu, Digan, et en 3ème position, La Fatrice Sanson, avec eux, Alexandre Sanson, le numéro 266, le team MS Compétition, qui défunt ses chances, Val Keval, en l'absence de Bévenu Sanson, Pour l'instant, Bruno Marie, l'agence d'argent, a repris une bonne centaine de mètres, sur ces grandes années, alors que Maxime Pévenu va se joker, voilà qui est fait, ça veut les interdottis, Nicolas Merlein, numéro 233, Bévenu, le Padelèque au joker, et monsieur Enzo, il va, oh là 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 là, attention Enzo, on se laisse pas grignoter l'arrière-train, par un Sicilien, ça ne se veut pas quand on est breton, et voilà, Alexandre Sanson, Enzo Digan, Alexandre Sanson, la bataille à roue pour la 6ème place, oh là 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 là, attention, oh là là là, et voilà, Alexandre Sanson qui dépasse Enzo Digan, on va se retrouver dans la ligne droite opposée, et toujours en tête, l'homme, l'homme, la fiche d'argent, le chéri de ses dames, et notamment de Stéphanie, le numéro 256, Bruno Marie, il est en tête, Bruno Stéphane, Bruno Derman, et que j'ai Stéphanie, c'est l'usine, n'importe quoi, c'est pas, on continue, oh, monsieur Bruno Marie, en tête, on va, c'est l'homme au dernier, le troisième, pour une chapeur, Nicolas Merlet, et pour tout instant, Maxime Thézman, au pied, au pied, au pied, au pied, au pied, mais attention, rien n'est fait, Alexandre Sanson, lui, est en 5ème position, juste devant, Enzo Digan, alors que pour l'instant, c'est bel et bien, Gwendal, le panier, qui va mettre la marche, on va retrouver ses pilotes dans quelques instants, à la ligne opposée, et est-ce que Bruno Marie, oui, il est toujours en tête, attention, il y a un joker à prendre, à mon avis, ça devrait être refait dans quelques instants, oh là 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 là, Vendal, Valet 2, 3 Merlet, 4 Thézmane, pour l'instant, 5 Sanson, et Enzo Digan, pour l'instant, relégué en 6ème position, mais rien n'est fait dans cette course, il reste encore un tour, nous entendions le dernier tour, attention, il va falloir que Bruno Marie prenne suffisamment de distance entre lui, et Vendal, parce que derrière, ça va chauffer, Vendal, Valet 2, 3 Merlet, 4 Thézmane, pour l'instant, 5ème bruit sur l'exemple, alors que vous verrez, le temps 6ème position, et ferme la marche, Vendal, au-tah-dé-lèque, qu'est-ce qu'il se passe dans ce dernier tour de feu, attention, que je le fais d'argent, mais attention, le veille d'argent, oh, je, kère, allez, à la paix, à la paix, à la paix, Vendal, Valet 2, 4 Thézmane, oh, je, kère aussi, et Merlet, et Merlet, et Thézmane, et Thézmane, et Thézmane, et Thézmane, Marie, vous vous l'entête, oui, c'est Marie, la flèche d'argent, le DS-56 qui vous l'entête, et qui va la porter, Vendal, Marais, 2ème place, qui connaît Merlet, 3ème place, pour la Cinténau, la 4ème place, pour la 2ème place, 5ème place, pour l'élection à Samson, et 6ème place, pour Enzo Guégan, la dernière place, étant déroule, à M. Gwendal, le Padelet, le grand-nateur, et bien, vous l'avez, évidemment, identifié, il a mené de bout en bout, le numéro 256, Bruno-Marie, mais, 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 la grande information, encore une fois, encore une fois, après la victoire de Thomas Sardin, 21 ans, en catégorie léger, et bien, c'est un jeune pilote qui nous régale, dans cette catégorie super léger, puisqu'il termine sur le podium, à la 3ème place, le numéro 227, Maxime Thénaud, que vous allez pouvoir, évidemment, ovationner, mais pour l'instant, d'attendre le grand vainqueur, de cette finale, en catégorie super léger, il va passer sous vos yeux, dans quelques instants, mesdames et messieurs, il porte le numéro 256, il a tout tenté, il a eu une avarie mécanique ce matin, et croyez-moi, il était furieux, et bien, et voilà, il a remporté sa finale, à la numéro 256, il sort, et le Marais ! Et il est là, yes, Brouillet de Marais, vacaire, ici, à vos, heureux, la 2ème position, et il n'a pas volé, cette 2ème position, et est allé la garder jusqu'au bout, il a fait un métier absolument extraordinaire, et porte le numéro 233, le voilà, Nicolas Merlée ! Et le 3ème, sur le podium, c'est Jean-Dubret, ça lui dit 7 ans, au numéro 237, Maxime Thénaud ! 4ème place pour Sébastien André René, 5ème place pour Alexandre Sassone, oh, Alexandre ! 6ème place pour Enzo Végan, il a tout tenté, et la dernière place pour Rwanda Matadaric-Branbo Enzo. Mais, 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 et beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions pour, monsieur Maxime Thénaud, qui accroche un podium exceptionnel, Maxime Thénaud, on le sait, c'est de la graine de champion, il a quelque chose dans le sang, que le papa avait, comme Enzo Végan, comme Enzo...